... Bonjour, Mesdames, Messieurs. Communiqué numéro 101 sur l'évolution de la pandémie COVID-19 au Sénégal. Ce mercredi 10 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1205 tests réalisés, 124 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,2%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 109 cas contacts suivis par nos services, 15 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao 4, Gueyeway 2, Piquine 1, Marisse 1, Yemble 1, Graeuf 1, Diopole 1, Yerach 1, Zigenchor 1 et Touba 2. 76 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et guéris. 18 cas graves sont plus en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 4 640 cas ont été déclarés positifs, dont 2 885 guéris, 52 décédés et donc 1 702 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Assalamualaikum, Askanwi. Les ohens et aléias pour unọn piękna de Sénégal, 15 ans pour un moment Ce sont les deux personnes qui ont été séquées. Ces deux personnes sont un peu plus de deux personnes. Ces deux personnes ont été en contact pour une mise en contact avec le service de l' compartilier d'un groupe de communautaires. Les deux personnes ont été séquées par la communauté. Les deux personnes ont été dénoncées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il ne sait pas que les gens n'ont pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Les enfants ont été en train de venir au Sénégal. tous les patients, ils sont arrivés au hôpital. On l'a dit dans les 2 mars du 9 mars, vous le savez, dans le Sénégal, nous on l'a dit ous-titrage à immeugnés, et les plus jeunes, et tous les jeunes, qui font l'âge de l'ombre. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale